Bonjour à tous, je me présente, je suis Justine Lobé et je vais vous parler aujourd'hui de créativité. Alors je vais commencer par vous présenter mon parcours. Moi je suis ingénieure de formation, diplômée EDIM de l'UTBM. J'ai fait un premier stage dans l'aéronautique et le nucléaire. Voilà, j'ai fait de l'associatif. Et puis ensuite mon dernier stage, je l'ai fait en tant que femme manager dans un Fab Lab dans la Drôme. Puis j'ai fait un doctorat sur la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la conception de produits à travers les outils de créativité qu'on peut trouver dans les Fab Lab. Et puis aujourd'hui je travaille chez Forvia, Forestia, au Clean Mobility Lab, le laboratoire d'innovation pour Forestia Clean Mobility. En tant que référente en méthodologie de créativité et d'innovation, je suis facilitatrice également. Maintenant que je me suis présentée, je vais vous demander de faire la même chose. Je vais vous demander de vous lever, puis je vous poserai des questions. Si vous répondez oui, vous vous asseyez. Ok ? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ? Bravo ! Qui a déjà fait plusieurs crunchs ? Qui était à l'heure, voire en avance ce matin ? Enfin, 13h. J'ai déjà perdu la salle. Qui a enfilé des chaussettes dépareillées ce matin ? Qui passe pour un projet Forvia ? Qui n'a pas pris de café aujourd'hui ? Et qui se demande pourquoi il est tout seul debout dans la salle ? Merci, bravo ! C'était donc un icebreaker qu'on fait régulièrement au workshop chez nous. Donc un laboratoire d'innovation, on en a deux chez Forestia Clean Mobility. Un à Bavant, vous pouvez en voir la photo. Globalement, c'est un espace d'innovation ouvert à tous avec un Fab Lab à l'intérieur. Et on a également la même chose en Chine. Donc on est là pour générer et évaluer rapidement les solutions. On a trois piliers, un bâtiment, une équipe. On est une toute petite équipe, on est trois. Un manager, moi qui suis référente de créativité. Dimitri, designer. On a Lili aussi qui fait de l'éco-innovation. Et puis on travaille avec les entreprises, avec les startups, avec les universités, avec tout le monde. Et on a également beaucoup de méthodologies et d'outils. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de créativité. Alors la créativité, c'est une capacité de quelqu'un de générer des idées. C'est aussi une activité complète dans le processus de conception. La créativité, c'est un process, un produit, une ou des personnes, un lieu et un potentiel. Le truc qui fait que ça fait de la magie. On va parler de co-créativité quand on va partager la créativité à deux ou plusieurs personnes. Alors la créativité, je vous ai dit que c'était un processus. Normalement, vous l'avez tous déjà vécu. Ça commence par d'abord une analyse de problématiques. Vous avez faim. Vous avez faim, ça va envoyer un message à votre cerveau. Et de là, vous allez analyser toutes les informations que vous avez en votre pouvoir. Ce qu'il y a dans votre frigo, vos capacités culinaires. Et si vous êtes connecté à Marmiton ou pas. Ensuite, à partir de toutes ces informations-là, vous allez pouvoir faire une divergence. De là, avec le babybel et la mayonnaise qu'il y a dans votre frigo, vous allez imaginer que vous allez pouvoir faire une choucroute, une pizza, je ne sais pas quoi, commander un Burger King finalement, peut-être, boire une bière. Puis, vous allez converger. Une fois que vous serez parti très, très loin, vous allez revenir et converger. Et évaluer la solution pour trouver la meilleure idée. Globalement, si on reste sur la question de la nourriture, vous allez pouvoir faire une quiche. Le plat le plus simple de la terre. De là, dans votre frigo, vous allez vous rendre compte que vous avez de la moutarde. Et du coup, ça va être génial, on va mettre de la moutarde dans le fond. Puis, vous allez peut-être vous dire que si on rajoute du curry, finalement, ce n'est peut-être pas si mal que ça. Puis, vous allez rajouter des légumes. Et enfin, pourquoi pas des champignons, après tout, qui n'a jamais rien tenté. Voilà, en fait, c'est ça, la créativité. On part très loin, on rajoute des trucs. Donc, tout le monde est capable de faire de la créa. Vous avez tous déjà fait une quiche ou envisagez de faire une quiche. Vous la ferez bientôt, quand vous aurez un frigo et un four. Les règles de la créativité, je vous les redonne si vous ne les avez pas. L'idée, c'est de ne mener qu'une seule conversation à la fois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de partir dans divers débats. Ça veut dire que globalement, on n'essaye pas en même temps de prendre le rendez-vous chez son médecin. En même temps qu'on imagine des idées, on reste concentré sur le sujet. On diffère son jugement parce qu'il n'y a pas de mauvaise idée. On essaye de s'exprimer soi-même sans se censurer et en nous encourageant les idées des autres parce qu'il n'y a pas de mauvaise idée. On essaye d'être concret et visuel. Quand on ne sait pas exprimer quelque chose, peut-être qu'on ne sait pas le dessiner. Quand on ne sait pas le dessiner, peut-être qu'on peut prendre de la pâte à modeler pour le modeler. Peut-être qu'on peut demander à un ami de nous aider. Et puis, on rebondit sur les idées des autres. Après ça, je vais vous parler de différentes méthodes qui existent. Il y en a beaucoup. Je ne vais vous en présenter que quelques-unes. Qui, peut-être, pourront vous donner des idées s'il vous manque encore quelques infos pour votre méthodologie d'aujourd'hui. Il y a les méthodes, les crushing méthodes. Là où on va utiliser des leviers substitués, condibinés, adaptés. Globalement, dans ces méthodologies-là, on connaît bien TRIZ, qui est une méthodologie avec une matrice énorme, à peu près grande comme ça, qui a 40 principes comme ça, 40 principes comme ça. Et à la fin, on croise un truc et on rejoint ça avec 12 matrices. C'est super compliqué, donc ça ne marche pas en workshop. Mais par contre, vous pouvez au moins prendre les petits leviers que je vous ai mis là. Il y a aussi les méthodes de provocation, répondre à la question inverse. Ça marche vachement bien. Moi, en projet, quand j'étais étudiante, on a fait un projet sur comment faire la sécurité des enfants pour les fenêtres. éviter que l'enfant saute et meurt. C'était compliqué à trouver une solution. Donc à un moment, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait aider cet enfant à passer de l'autre côté. Et vraiment, c'était vachement plus simple après. Vous pouvez aussi faire des rencontres forcées. Je vais vous en donner un exemple ou alors utiliser tout ce qui est biomimétisme. Vous inspirez de la nature. En termes de rencontres forcées, vous avez un projet sur le jardin. Vous ouvrez votre dictionnaire à la page des baleines. Et là, je vais vous demander de... Qu'est-ce qu'on peut faire avec une baleine et un jardin ? Un parapluie. Un parapluie ? Oui. Merci ! J'avais la même idée. Autre exemple, je vous ai parlé de répondre à la question inverse. On a dû développer une application un jour. Alors, c'était super dur. On m'a dit, il faut faire un truc bien. OK. Merci, mais c'est un peu faible comme cahier des charges. Il faut faire un truc bien. Du coup, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait développer la pire appli de la Terre ? Pas d'exemple ? On peut ? On peut ? Ouais. On peut aussi faire une appli où il faudrait se loguer une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Avec différents patrons et d'achètes. Voilà. Ou il faut faire une double vérification sur un autre téléphone. On pourrait utiliser. Avec les téléphones. Exactement. On peut aussi scroller pendant 25 minutes, pour qu'au final, une fois qu'on arrive au bouton qu'on veut, ça remonte. Et il faut recommencer. J'ai dit, c'est un peu pas mal avec les campagnes. Chaque fois que ça ne doit pas avoir à rien, mais le temps de la campagne, il y a la valeur de départ, c'est au moins un temps. Ouais, c'est cata. On peut utiliser une police agréable, comme la Comix sans AMS. C'est toujours très joli. Ou alors un beau WordArt, avec le titre et puis quelque chose en... Ouais. Oui. Un GIF. Un GIF, ce petit trombone de Word qui dit, je suis là, aidez-moi. Ça, c'est pas la même chose. Et en fait, l'idée dans la créa, c'est que maintenant que vous avez plein de mauvaises idées, tout ça, en fait, ça vous donne des leviers, finalement. La connexion, comment je me log, comment je le fais simple. Des idées sur le graphisme, évitez les couleurs un peu criardes, et puis les textes que personne n'arrive à lire. Évitez de mettre beaucoup trop d'informations quand vous voulez un truc tout simple, finalement. Évitez ce bouton pour cliquer qu'on ne trouve pas. Cliquez ici, sur le lien en bas de truc. Donc voilà, tout ça, c'est des manières de générer des idées pour vous. Mais globalement, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, déjà, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises idées et que dans la créa, il faut partir loin. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de risque de faire n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est en faisant n'importe quoi qu'on arrive à générer un truc bien à un moment. Oui, mais est-ce que c'est grave d'être n'importe qui ? Voilà, donc permettez-vous. Voilà, je ne vous ai donné que quelques clés. Merci.